Bonjour, bonjour, ennêtez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'enseigne beaucoup sur la jalousie des gens parce que je veux que vous vous habituez à ce que les gens soient jaloux de vous. Vous devez vous habituer à la jalousie des gens. Quand tu t'habitues à la jalousie des gens, quand tu vas te laisser monter en paix parce que quand ils vont faire la jalousie, tu seras plus choquée ou surpris. Genre, mais pourquoi ma meilleure amie se comporte comme ça ? Lors de son mariage, je l'ai aidée. Pourquoi quand c'est moi qui me marie ? Parce qu'en fait, elle s'est jalouse parce que tu te maries avec quelqu'un qui est plus beau que son mari. Elle voit que vous êtes bon ensemble, vous allez avoir plus d'argent. Ou il est plus riche que son mari à elle. Donc, je vais préciser qu'il y a des personnes qui vont utiliser une page qu'ils ont créé qui ressemble à la mienne pour venir vous extoquer de l'argent. Voilà, quand vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un, demandez toujours qu'on vous donne des preuves. Parfois, faites des appels vidéo pour montrer que c'est moi. Du tout sur Facebook, il y a un inbox où vous faites des messages. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Si vous leur donnez votre argent, c'est votre problème. Le voilà que vous en t'émettez leur numéro. Et je crois que vous connaissez que je ne suis pas au Bénin. Je ne suis pas au Bénin. Je ne suis jamais passé au Bénin. Donc, quand quelqu'un m'a t'envoyé le truc de Western Union, il va te dire que la ville du Bénin, c'est quoi la ville du Bénin. Il faut faire attention. Ok. Il fallait que je précise ça. Donc, je demande la présence de nos ancêtres, de vos ancêtres. Ani, je ne vais pas dire avec ta préoccupation. Je suis là pour enseigner. Donc, tous ceux qui ont besoin sur TikTok, vous avez toujours besoin d'entendre. Mais les vidéos, vous ne les gardez pas. Je suis venu pour donner des informations aux choisis. J'ai un message que je dois vous passer. Donc, j'ai plein de vidéos sur TikTok et sur Facebook qui vont vous aider. Allez regarder mes vidéos. Voilà. Je viens enlever tout mauvais oeil qui vient pour contrôler cet espace que je viens de créer. Je déclare l'abondance dans vos maisons, dans vos esprits. Maintenant que je parle, que la pauvreté sorte de votre corps, de vos pensées. Et que vous pourrez s'attirer. Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous êtes invité à entrer dans la 5D. C'est quoi la 5D? C'est une dimension. 5D, c'est une dimension. C'est une dimension dans laquelle, je vais vous donner les caractéristiques. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, c'est quelque chose qui est à l'échelle planétaire. Je vous montrerai faire la pub d'une boisson ou bien d'un groupe ou bien d'un service. Je vous dis ce qui se passe dans votre corps. Et que tu sois à Bafussam, que tu sois à New York, que tu sois à Paris, que tu sois au Kouette. Si ton corps, tu touches à ça, tu penses que ce corps, il y a la chaise, c'est ça. Le monde est soumis à un changement de dimension. Et ce n'est pas tout le monde qui va passer là-bas. Vous savez, quand la Bible parlait de l'enlèvement, les gens ont pris ça de façon littérale, de façon linéaire. Oh, ça veut dire que tu seras comme ça avec ta copine ou bien tu seras tout dans le lit avec ton gars, en temps de dormir, en temps de faire l'amour. Et puis, il aura disparu. Oh my god, il est où ? Oh my god, il est où ? Non. Je sais que le bouton de ma chemise est ouvert. Tu vois mon sous-vêtement. Tu es aussi. Bon, si je vois mon sous-vêtement, tant mieux. Gui. Vous allez ressentir l'envie d'arrêter certaines choses qui vous attachent physiquement quelque part. Je vous dis bien que la Bible est en train de se réaliser. C'est juste que les gens ne savent pas lire les signes. Tout ce qu'on vous a dit. Moi, je me rappelle à une époque, le pasteur d'une église partait avant. Il nous faisait... On vient à l'église à 17h le dimanche. On croit qu'on va avoir un service. Il nous fait asseoir. Il nous montre comment certaines sectes sont en train de prendre les gens. Comment est-ce qu'ils s'entendent des gens avec la musique. Comment le diable en te définit sur la terre. Et tout ce qu'il faisait à ce moment, c'était de mettre... C'était de mettre la peur. C'est tout. Que la peur dans mon esprit. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'avais peur. Je me disais, ok, si le monde est en train de finir, alors ça veut dire que peut-être une vie même plus non. S'ils sont en train de prendre le monde en otage. S'ils sont en train d'empester nos âmes. Et s'ils sont en train de nous prendre, nous amener en enfer. Autant mieux qu'on meurt. Ils vont toujours nous débarrasser suicidés avec leurs enseignements. Et vous allez devoir faire un choix. Et ce choix est très facile. Je ne veux pas vous dire, oh, ce sera difficile. C'est un choix qui sera facile. Plus tôt tu le fais, mieux tu te portes. Beaucoup d'entre vous, tu te pointes au bureau comme ça. L'esprit t'est dit, arrête. Arrête. Pour certains d'entre vous, tant que tu n'arrêtes pas, tu ne connaîtras pas pourquoi on t'a demandé d'arrêter. Ou ce que tu vas aller faire quand tu vas arrêter. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vos familles vont venir vous dire de ne pas me suivre. Si votre esprit vous dit de me suivre, suivez-moi. Si votre esprit vous dit de ne pas me suivre, vous parlez d'empater. Vous savez vous-même que je suis la seule page en ligne qui ne cherche pas les abonnés. Je ne couvre pas derrière les abonnés. Tu vas être très bien, merci. Donc, vous aurez... Tu ressens ça, parfois tu vas me rêver. Tu vas te voir dans une autre ville, dans un autre pays. Et quand tu te réveilles, donc je ne dois pas dire, je dois être réceptionniste, tu dois nettoyer les blancs là, je ne sais pas, les vieux là. Ça ne donne pas dans ton esprit. Bonjour les gars me dit tu. C'est vous qui passez le temps à chicher l'emploi. Les gens de la 5D, je vais donc vous donner les caractéristiques. La 5D, c'est une dimension, c'est un mode de vie. Les gens de la 5D ne gagnent pas leur argent comme tout le monde. Les premières personnes de la 5D sont des personnes qui ont... À un moment, sur YouTube, il y avait beaucoup de pubs. À ce moment, tes affaires ne marchent pas, c'est bien. Tu as compris. Cette vidéo, ce n'est pas pour tout le monde. Donc si tu m'as écouté depuis 3 minutes, tu ne comprends pas ce qu'il dit, s'il te plaît, tu quitte sur le petit récit. Rien n'est plus compliqué que quand tu commences quelque chose de très sérieux et quelqu'un qui ne comprend rien du tout vient. Il veut que tu le laisses saturper encore la conception, la leçon numéro 23, alors que tu es à la leçon numéro 5, 43. Tant que vous ne vous concentrez pas spirituellement, vous n'allez pas entrer dans cette dimension. Je vous rappelle que je n'interprète pas les rêves aujourd'hui. Je suis en mission pour vous enseigner principalement parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous réveiller. Votre ADN est en train de s'activer. Je sais que vous aimez quand on vient vous donner les biscuits, les biscottes. Je suis en train de vous apprendre à préparer de la nourriture consistante. Oh, j'ai rêvé ceci, ça, dis-moi, dis-moi. Oh, gne, 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 dis-moi, dis-moi. Il s'est bloqué dans mon mariage, ma belle, mais dis-moi, dis-moi, dis-moi. Quand vous restez là-dessus, vous ne pouvez pas passer dans la dimension dont je suis en train de parler. Et je précise que cette dimension n'a rien à voir avec le statut de tes parents. Ça n'a rien à voir avec l'école dans laquelle tu es parti. Ça n'a rien à voir avec le quartier où tu es né, où tu as grandi. Ou encore même là où tu te trouves actuellement pendant que tu m'écoutes. Tu peux être à Badoum, à Baganté. Tu as des revenus qui te dépassent pour quelqu'un qui est à Washington, qui travaille dans l'une des tours, qui travaille à Wall Street. Très peu de personnes comprennent ce que j'ai dit. Les avantages d'entrer dans la 5D, c'est que ça va changer ta vie et ça va changer la vie de tes enfants. Tu pourras payer l'école de Havad. Tes enfants vont aller à Havad. Je vous le dis, ce n'est pas de la blague. Il y en a parmi vous. Tu viens de Barfoussane, au Cameroun. Tu pourras payer cash à Havad pour tes enfants. 5 enfants à Havad, tu payes. Parce que tu es en train de changer la lignée de tes générations. Tu es en train de changer. Oh là là, je sens tellement ça dans mon esprit. Quand tu grandissais, tu te... Pour partir en Europe, c'est toi-même qui as économisé. Dans ton argent. Maintenant, dans la dimension dans laquelle tu es, Tes enfants ne connaîtront plus jamais cela. Dans ta famille, personne n'était connu. Tu es sur le point de ton. Tu ne sais pas comment, mais depuis quelques jours, ta vidéo sont en train de le prendre. Tu es en train de devenir célèbre. Tu n'as pas mis ta main quelque part. C'est la 5D. Ça, c'est la 5D. Si je ne vous l'annonce pas, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. La 5D, ce n'est pas quelque chose que tu partages avec les gens. Tu n'essaies pas de convaincre quelqu'un. En forme de ton mari ne va pas comprendre. Tu as fait 4 enfants avec un homme, vous êtes là. Ou avec une femme. Depuis 6 mois, je vais parler avec une dame hier. Elle me dit qu'elle vit en Espagne. Vous connaissez les conditions de l'Espagne. Vous connaissez les conditions de pays comme l'Italie, l'Espagne. C'est un pays là où elle a payé son emploi. Elle a payé son emploi. Elle a dit à son mari que je vais porter mes économies pour investir dans le business. Elle me dit qu'elle se fait 20 000 euros en 3 mois. Depuis un an, elle vit de son business qu'elle vient de commencer. 20 000 euros en 3 mois. Après avoir commencé avec un fonds de commerce de 2 000 euros. Sur un an. La 5D se balade en ligne. C'est là partout. En passant, merci à ceux qui ont partagé mon direct. Merci beaucoup. Ouais. Les gens de la 5D sont très généreux. Très généreux. C'est pas comme les Camerounais qui disent, ils connaissent là où il y a un boulot quelque part là. Ils cachent, ils ne disent à personne. Les personnes de la 5D, en fait, plus tu donnes, plus tu ressens. Plus tu montres, plus tu aides. Il y a des personnes qui sont venues, parfois me disent que je partage trop de contenu sur ma page. Non, tu donnes, tu me dis que vous ne pouvez pas savoir combien me revient. Tu me dis que vous devez conféter confiance à l'univers. L'énergie que je mets dehors, c'est l'énergie qui me revient. Et ça revient sous forme d'argent. Voilà. Dans les personnes de la 5D, vous avez de la paix. Vous aimez beaucoup les voyages. Beaucoup. Ok. Zingy, Michel, tu commences déjà à voir les bienfaits de mon lavage et de mes conseils. Super. Si je t'ai fait un lavage de mon passé, chaque mois, il faut faire un lavage. Tu vas voir comment ta vie va changer. Tu fais un lavage à distance chaque mois. Le lavage spirituel que vous venez de commencer, soyez fidèle. La dîme, soyez fidèle. Vos produits spirituels, achetez. Donc, les personnes qui sont dans la 5D, c'est quelque chose que tu as toujours su depuis que tu es petit. Tu étais dans la maison en terre battue. J'ai grandi dans une maison où on partait souvent derrière, on creusait la terre comme ça, on mangeait. Parce que la maison était en terre battue. Bonjour, Armanda. Donc, on partait à l'arrière, on avait un peu faim là, on creusait comme ça, on mange. Peignez, il n'y a pas de soucis. Quand tu veux le lavage du mois, tu envoies les photos, photos, non. Les photos et les noms, c'est tout, avec le paiement. Ceux qui sont en train de me demander que la 5D, c'est quoi? Je suis en train de vous expliquer. Si vous n'avez pas la patience et d'écouter, je vous en prie, portez votre doigt, cliquez. Pas que vous sautez de ma vidéo. Vous avez suivi. 5D, c'est quoi? 5D, c'est quoi? Je suis en train d'expliquer 5D, vous me demandez 5D, c'est quoi? Je vous ai dit, soyez jolies et soyez intelligentes. Ne soyez pas belles et bêtes. J'ai horreur des femmes qui sont belles et bêtes. Ça me semble. Comment tu peux être belle comme ça? Tu es aussi idiote. Donc, les gens de la 5D, depuis que tu es petit, malgré l'endroit où tu as grandi, tu as toujours su dans ton esprit. Et c'est très riche. Joseph, tu étais parti de la 5D. Alice, écoutez, vous ne me connaissez pas? Tu me dis bonjour et ne te réponds pas. Je suis en train d'enseigner. Je mange au ton bonjour. Ne me tentez pas ce matin. Je ne me tentez même pas. Je dis encore au bonjour. Je ne me dis pas. Tu vas 50 bonjour chaque minute. Tu vois que je m'arrête pour le faire c'est bonjour, bonjour, bonjour. Concentre quand tu écoutes ce que je te dis. Voyez le Seigneur, voyez le Seigneur, les femmes. Ça qu'on fait les hommes, qu'on finit, ils vont vous abuser de vous. Par exemple, tu es bête. On passe un message ou ça soit tu écoutes. Ah non, tu ne m'as pas dit bonjour. Tu ne m'as pas dit bonjour. Ok, ferme tes oreilles. Non, je n'ai pas dit bonjour. La bêtise, c'est un péché. J'ai dit, Joseph, Joseph a commencé à rêver, il a vu qu'il sera plus grand que ses frères. Depuis qu'il était jeune, il savait. Il savait dans lui. On le porte, on le met dans le four, on l'abandonne, on le rejette, on le rejette. Il faisait partie de la sainteté. Tiktok, pourquoi tu n'as pas dit bonjour ? Parfois tu viens, oh, j'ai été payé. Je prends ton argent. Je ne peux pas me donner un argent, je ne t'accède pas. Ne me tentez pas. Je ne crois pas que vous faites déjà les gens sous Tiktok ici. Je vous ai dit que mes enseignements, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si tu arrives, tu me regardes, ma tête ne te plaît, mais je veux fois quitte seulement, calmement, quitte. Parce que ce que je sois interdit, ça va changer la vie de certaines personnes. Voilà. Les gens de la sainteté n'ont pas le fait que tu sais que tu seras riche. Tu n'aimes pas rester sur place. Tu aimes. Tu arrives dans une ville, tu aimes rencontrer des gens. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu vas te faire de l'argent. Tu te connecter avec les gens. Tu as la connexion facile. Et dans le passé où tu as beaucoup insulté avec ça. Quand tu avais un gars, il commence. Tu parles avec le gars là pour quoi? Tu lui parles de quoi? Tu, 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 tu rêves avec la vie là pour quoi? Elle n'est pas juste ta seule femme. Pourquoi? Ouais, bébé, c'est le business. Tu as la facilité. Donc, tu aimes voyager avec les cultures des autres personnes. Tu aimes ça. C'est ça, tu aimes. Les gens de la 5D. Pendant que les gens courent pour chercher l'argent. Pour l'instant, tu en t'es le courir, mais quelque chose en toi te dit ralenti. Quelque chose en toi te dit ralenti. Que nous, comme on couche, tout ne sont pas là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'il y a ton argent. Quelque chose en toi te dit que, si me concentre un peu. Là-bas que ça va donner. Parce que, les gens de la 5D, vous contrôlez l'atmosphère. Oui, voilà, tu connais la fille là où? Tu connais le gars là où? Parce que tu as une énergie qui attire les gens. Les gens, naturellement, se connectent à toi. Parce que, parce qu'ils sentent la vérité en toi. Et c'est cette vérité là qui va te donner l'argent. Je dois vous expliquer pourquoi vous êtes comme vous êtes. Quand vous êtes trop combattu, on s'est trop mouris de vous. Il y a des relations dans lesquelles j'étais frustrée. La première fois que je suis allé à Paris, poulala, même à Istanbul, j'étais comme une star. Je ne sais pas pourquoi je suis tout comme une star. La société, les gens de la 5D, tu te sens comme une star. Tu n'as même pas les cheveux, tu vas là-bas. Oh, bonjour. Hey, hello. Oh, bonjour le bébé. Hey. Oh, il a quel âge? Oh, ben, on ne sait pas que ça fait seulement un an, un mois, pardon, que tu viens d'arriver dans le pays là. Mais les gens qui sont les autochtones de ce pays, que ce soit en Italie, qu'ils soient en France, ils t'aiment jusqu'à. Hey, ils aiment ton énergie, l'énergie de la scène des attires. Quel que soit le pays où tu fais le business, ça va te donner, je vous dis. Parce que contre le gré, ils vont venir. Qui veut que vous ne fasse pas, ils vont venir. Vous venez d'acheter. Et je dois vous expliquer parce que si vous ne vous comprenez pas, vous allez souffrir financièrement. Parce que ce n'est pas les gens de dos qui vont vous expliquer, qui vous est. Vous, mais vous êtes déjà en train de vous enseigner. Ce que je vous ai dit, je vous disais, je n'ai pas pris ça quelque part. Je n'ai pas pris ça quelque part. Donc, quand les gens ne couvrent pas et cherchent l'agent, je sais que depuis quelques temps, tu ressens la envie. Reste à la maison. Reste. Premier jour, tu vas te déstresser, tu vas te décompresser. Troisième nuit, on va te montrer là où tu vas aller trouver l'agent. C'est comme ça que les gens de la 5D sont. Tu te relaxes, tu te lèves le matin. Le matin à 5 heures. 5 000 euros. 4 Djibouta. 10 000 euros. Les gens de la 5D sont connectés à l'univers. Tu ne peux pas aller avec une ville. Quand tu arrives dans une ville, testez ça pendant que vous avez fait votre élimination, quand vous êtes dans une ville. Je ne parlerai pas des rêves aujourd'hui. Il y a des jours où je viens. Voilà, Annie dit, elle n'a jamais voulu travailler pour les gens. Maintenant, je veux vous passer à une autre dimension. Parce que tu travailles à ton compte et tu as honte de ce que tu fais. Tu n'as pas dit honte, mais vous savez qu'il y a des pays que quand tu es arrivé là, ah ouais, je suis docteur. Ce docteur touche 3,500 euros de moi. Toi, tu es dans les 7000 euros de moi. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas doctoresse, doctoresse, docteuse, tu n'es pas. Vous savez de quoi je parle. Et la personne vient à côté de toi et va te frustrer. Vous allez devoir épouser, accepter qui vous êtes. Embodier your true greatness. Dans la dieu, on dit que son frère est tombé, je t'affote que tu es en costume. Il a insulté. Parce que les gens de votre famille, vos amis de l'enfance, ils connaissent que vous allez baisser. Vous-même, vous connaissez que vous allez baisser. Depuis que vous êtes sur ma page, vous commencez à comprendre. Écoutez, il y a un jeune homme là qui fait ses vidéos aux Etats-Unis. Je crois qu'on a le même âge. Il ne me connaît pas, il n'y en a pas. C'est pour ça que je vous dis toujours que l'affaire, les principes que je vous enseigne, ce sont les principes à lesquels je me suis élevé. J'ai compris mes pouvoirs, j'ai accepté mes pouvoirs, j'ai développé mes pouvoirs et je prospère. Et je vais encore prospérer. Avant, les gens me détestent. Vous ne comprenez pas pourquoi la jalousie. Just a cool, une figure distincte. Why? J'ai peur de chaque rentrée. Pourquoi tu me détestes? Parce que dans cette dimension, ça c'est sûr, tu seras détesté. Just a fact. Accepte le tout là. Pour gens, ah, ok, elle me déteste. Oh non, je me déteste aussi. Ok, ça va. Tu n'as pas poussé jusqu'à avoir les diplômes. Voilà, tes cousines comptables. Ah, moi je suis comptable. tu es comme ça là. Est-ce qu'elle connaît que sa voiture, sa voiture qu'elle a fait 4 ans pour payer, je peux payer ça en un mois. parce qu'ils connaissent, ils vont venir pour vous frustrer. Ah, je disais, franchement, moi je suis en spécialisation, je suis en spécialisation spirituelle. Je suis en spécialisation spirituelle. Donc, vous allez devoir arrêter de chercher leur approbation. Pour moi, la finalité, c'est l'argent d'accord. I need my money. I need my money. Parce que je ne vais pas vous mentir, l'argent est... Ah, j'impose le respect. Même si vous ne voulez ni vouloir, vous allez vous frustrer. En tout cas, moi, j'ai 4 diplômes. Toi, tu as combien? Ma chérie, j'ai 4 châteaux. Quand tu viens au pays, tu viens et tu la sais chez qui? Hein? Tu as une maison que tu as pris un crédit de 20 ans que tu as pas copié. Ah! Si j'étais tombé sur ma vidéo, il y a cela quelques années. Oh Seigneur, ça m'aurait aidé. Donc, vous n'avez pas la pression du boulot. Beaucoup d'entre vous vous avez envie d'arrêter. J'ai un de mes fils qui est dans un de ces pays-là. Danemark. Je me suis rendu compte que sa famille me suit. Il a commencé à m'écouter. Il a passé ma vidéo à son frère. Son frère était une sorte de décepticure. Choucha, l'argent ne décuit pas les gens. Mais j'aime aider les gens. Si j'ai plus d'argent, je peux aider plus de personnes. L'argent vient seulement révéler ce qui est dans ton cœur. Tu as compris? L'argent achète même la paix avec des ennemis. Tu connais, il y a un tonton dans la famille qui ne t'aime pas. Voilà, rentrer, non. Paix et la pension de tous ses enfants. Je vais voir si papa t'aime. La pauvreté n'est pas bien. Écoutez, les gens vont faire des déclarations sur l'argent. Vous devez coller ça sur votre miroir. Que j'aime l'argent. Que j'aime l'argent. L'argent me sert. Laissez, laissez. On manque de respect parce qu'on n'est pas l'argent. Donc, il écoute mes vidéos d'octobre à février. Donc, je dirais octobre, novembre, d'exembre. D'exembre, il m'envoie son frère. Un puits des sceptiques. Son frère, là, d'abord, vit totalement aux dépens de ceux qui suivent mes vidéos. Il paie sa dîme. Il paie les produits spirituels. il se concentre. En l'espace de deux mois, c'est revenu. Il a commencé à acheter les terrains. Il est dans une dimension de rêve. Il était dans la 5D. Je t'en prie, on est là. Après février, je n'ai plus de nouvelles du gars. L'esprit me dit que le gars, il est sous attaque. Je prie pour lui, mais vous savez que je force pour moi les gens. la fessière, c'est le chemin, une place. Il n'y a pas la place de ta femme, pas la place de ton fils, pas la place de ton mari, pas la place de jamais. Même les fils spirituels, je ne peux pas vous porter. Quand vous allez avoir vos tests, passez vos tests. Ah, là, il n'écrit plus rien. Il arrête tout contact. Même la dîme qui payait, je ne paye plus sa dîme. Je le bénis, bien sûr. Vers mai, jaune comme ça là. Ouah, ça va, c'est difficile. Même les business que j'ai ouvert, ça ne marche pas. tu sens qu'il rame. Il rame. Et, il me dit, ça fait tel nombre de mois que j'ai déposé ma lettre de démission. Ça fait tellement de problèmes dans ma famille. Parce qu'on a dit, ouais, c'est la femme que tu suis en île, là, qui dit, qui dit d'aller, d'arrêter son boulot. C'est elle. Je lui ai dit que monsieur, il faut avoir le petit sénement. Quand tu as commencé à m'écouter, les principes que j'enseignais, tu as vu que tes choses ont fait comment ? Il me voit que ça avançait. Je lui ai dit, d'accord, c'est tout ce qu'il voulait que tu saches. Vas-y. Tu me dis, puis ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais la sénédée, c'est pas la blague. Tu vas rester, tu seras dans le château, dans le jet privé. Ton frère ou ton ex. Tu vois, ton ex là que tu bossais, il ne bossait pas là. Finalement, tu as fui sa maison, tu es parti, tu veux d'aller sur le canapé de quelqu'un pendant quelques semaines, pendant que tu reconstruisais ton business. Ton ex là, tout ton fond de commerce, c'est le chaque jour là. La recette quotidienne, c'est lui qui mangeait. Six mois plus tard, tu es dans ta Mercedes. Il est toujours dans la petite chambre que tu avais louée quand tu avais commencé avec lui. Souvent, il ne veut pas vous parler de mon histoire. J'ai un ex sympa, j'ai même deux ex. Un là, il a fait sa part de l'année, celui-là. J'ai investi sur son business, il a pris mon argent. Mon parent aussi. Il revient, me voit six semaines plus tard. Oh, mon moteur a coulé, il me faut 2 millions pour arranger. C'était 1 million, c'est moi. Oh, j'ai tel problème, tel client est venu, il a pris tout mon âge, il est parti. Je dis, regarde ça. Tu as cru que tu connaissais, non? la bénédiction. Les gens de la 5D, vous êtes la bénédiction. Écoute, ma chérie, mon gars, quand tu es dans la vie de quelqu'un, seulement le frère, tu te frottes à lui comme ça, tu dors à côté de lui. Ces choses commencent à racheter. J'en ai fait encore le genre d'enseignement, si moi-même ça me plaît. Je suis en train d'écrire ça, c'est tellement sucré. Il dit que les gens de la 5D, tu portes la bénédiction, tu es la bénédiction, donc ça coule de toi. Avant que je ne comprenne que je suis la bénédiction, c'est que ça coûte à quelqu'un. il dit que ça marche. Après, il commence à dire, il commence à croire que c'est lui. J'ai dit, c'est Jocelyne qui te fait ça. Écoute, c'est mon notion qui dégouline sur toi. Vous me connaissez même. Je vais vous bloquer. Anna, Anna, je vais vous bloquer. Venez toujours avec vos pleurs là. Anna Kuo, si tu ne peux pas t'asseoir pour écouter ce que j'explique dans la 5D, tu peux te déconnecter. Tapa ne marchait pas avant parce que tu n'avais pas compris qui tu es. Je vous explique qui vous êtes pour. Écoutez, je ne peux pas vous dire le nombre d'hommes avec lesquels j'avais été. C'est quand plus tard, même parfois, la personne m'a dit, ah, quand j'étais avec toi, mes choses marchaient. De temps en temps, il te calcule encore un peu, ouais, on passe même une journée ensemble, non? Ouais. Oh, c'est bien. Salou. Je vous dis que je rendais les hommes riches. Il y a même Amla. Quand elle est rencontrée, il faisait les petits faux business appareils comme ça là. Je le prends. Un an, on reste ensemble. My, my God. En fait, c'est ça qui est un jeu que je me suis assis. J'ai regardé. Un, deux, trois, j'ai un. Ah, c'est une vidéo. En fait, c'est moi. Je suis le facteur commun. Ah. Les gens de la scène des, tu es la bénédiction. Tu es. Tu entres dans le business de quelqu'un. Généralement, tu testes un peu que quelqu'un qui parle depuis là, il est là. C'est vide. Tu arrives. Tu prends un article. 30 secondes plus tard, 4 personnes sont en train dans son magasin. Jusqu'à finalement, tu dois m'attendre qui servent les gens avant qu'ils te servent. J'ai commencé à vivre la personne. Il faisait petit, petit, petit business là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ce que tu peux faire? Est-ce que tu connais la grandeur qui a été? est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Ah. La personne commence un peu à coucher avec toi. Il croit que. Écoute, monsieur, madame, ce n'est pas parce que tu couches avec moi que tu es directement et tu es le haut rang que je suis. Dans le spirituel, chacun a son rang. Ne crois pas que c'est parce qu'on a couché trois fois. Que soudainement, ce que tu fais, je peux faire. La source de la bénédiction et la branche de la bénédiction ont deux options différentes. ne vous laissez pas me dire. Non, 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 non. Parce que j'ai la personne va te faire te prendre pour une fois, souvent. En sortant de la relation là, mince, on me tapait même dans la relation. j'ai oublié qui j'étais il est d'accord t'inquiète pas si il y avait un truc que je savais et que je disais toujours ne t'inquiète pas je réussirai à peine un jour la même chose c'était la même chose c'était le pied au pied j'ai fait peut-être 5 secondes sans respirer j'ai dit qu'il y ait j'ai dit que quoi je sais que je suis appelée à toucher les gens sur la terre si je meurs ici j'ai dit que je faisais quoi ok quelques années plus tard on s'est revenu j'ai dit je me suis dit même si j'avais des cours j'avais des cours la personne prospère bien même l'énergie dans la personne il y avait une époque je me posais tuer pourquoi je suis avec un homme après ça part de vie tu n'étais pas consciente tu ne savais pas que c'est toi qui portes la couronne il y a même les gens que tu te mèges où tu pries pour lui ta bouche comme ça a prononcé son nom oh 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 vous ne me connaissez pas ma bouche prononcement le nom ça marche ça marche ça marche ça marche dans les gens de la CID la plupart du temps vous serez appelé à opérer à opérer seul vous allez devoir recevoir votre énergie de l'univers faites l'effort de ne pas la partager avec Catherine vous êtes en fait le pouvoir de la 5D c'est quelque chose qui est tu restes comme ça tu as une idée ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu un business là en ligne ne parle pas dire à quelqu'un si tu as ton argent à la porte tu mets dedans et tout comme les critères c'est venu pour vous c'est là pour vous tu mets ton argent comme ça comme ça comme le popcorn parce que toutes les années où tu es intéressé dans la pauvreté la confusion tu ne comprenais pas toutes ces années vont être racoussies tu vois donc 10 ans là tu fais ça en 2 mois tu vois comment ton argent fait donc la CID on n'a pas la pression de l'environnement tu es arrivé au Koweït comme ça ouais arrivons te dire ah ici là on galère les Camerounais ici là souffrent tu peux faire le travail de ménagère comme ça là une semaine tu vois j'ai envie de traiter les enfants de l'environnement de te menace tu dis que non ça ce n'est pas pour moi je vais créer mon business en ligne te voilà alors merci Sif Bourrel te vois là tu restes à la maison les gens n'ont pas de travail en fait tu n'as pas la pression de l'environnement les gens de la CID n'ont pas la pression oh tu sais ici là les gens consomment non tu es à la maison le matin tu te lèves tu fais ta méditation ton yoga tu te connectes tu appelles ton agent les gens de la CID commandent l'argent si tu n'es pas encore dans cette dimension tu commandes la santé de Vinny ça c'est une parole pour quelqu'un de la santé de Vinny dans moins de 3 mois ok il y a certaines certains on m'a dit peut-être billets d'avion ou destination il y a 3 mois quand tu pensais acheter le billet pour la base tu dis je vais économiser même 6 mois pour acheter le billet et là 3 mois plus tard c'est-à-dire aujourd'hui tu peux te lever comme ça tu achètes le billet sans souci il y a des voitures que l'année passée tu ne pouvais même pas pour acheter ça tu allais dire je ne peux pas oser quand même je vais te rembourser l'argent comment je vais payer comment et puis aujourd'hui tu es à me dire pas tu demander ça on t'a demandé parce que ton énergie est en train de shifter les choses que tu ne pouvais pas faire il y a 6 mois aujourd'hui tu es en train de tu es dans cette dimension tu es en train de le faire maintenant les gens de la 5D c'est des gens que c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu le fais forcément donc à ce niveau là tu commences à avoir l'argent tu commences à contrôler ton temps aussi les choisis de la 5D contrôle le temps ce n'est pas le temps qui les contrôle tu te lèves tu peux te lever à 4h du travail tu n'es pas paresseux tu ne dors pas mais tu n'as pas la pression du temps tu vois en te couchant à 23h tu dis ah j'aime que vous revient à 4h30 pour aller au boulot celui de la 5D il se revient à 4h30 ou 5h mais il n'a pas la pression d'aller faire quelque chose pour quelqu'un bonjour leïla optique et merci pour les fleurs que tu moules donc les gens de la 5D ce sont des personnes qui pensent librement dont une influence pas tes pensées avant ok le pays où tu devais aller vivre c'était parce que on t'a dit que là-bas il y a la jambe là-bas il y a le boulot maintenant tu restes tu t'es dit tu t'es dit je vais partir à Dubai tu arrives à Dubai tu cherches un appartement luxueux tu lui aménage en fait tes décisions de son père même pour épouser un homme et une femme il a l'argent il a les papiers tu n'as pas ça tu n'as pas l'impression tu n'as pas l'impression tu choisis pas l'homme parce qu'il a les papiers tu choisis tu arrives à ton manège tu te fais chier tu dis ok tu ne sais pas je voulais même quitter le boulot ce depuis I quit I quit parce que tu sais que l'énergie que tu leur donne vaut plus que ce qui te donne tu rentres à la maison je te concentre 3 mois plus tard tu as d'ailleurs plus que ce salaire qu'on te donne user si l'alloya ne peut pas s'asseoir pour écouter qu'elle laisse si elle ne peut pas s'asseoir pour écouter qu'elle laisse à nos défenses les gens de la sainteté savent qu'ils seront célèbres soit vous êtes déjà connus donc là où tu es là tu sens que ta peau pleure tu attends tu te remontes tu attends que ça marche mais les gens me voient soit tu es déjà célèbre en train de grandir soit tu sais que tu seras célèbre je ne vais pas vous mentir en 2016 et 17 j'ai deux personnes dont je me suis séparé elle est tout en disant que je sais que je serai connu mais je veux pas être connu pour ce que tu fais je veux pas être connu comme la copine ou la femme de quelqu'un qui fait ce que tu fais je sais que je serai connu donc je sais je ne savais pas comment je ne savais pas comment mais je savais et je savais que c'est quelque chose qui devait impacter les gens pas le genre que je suis un mal à boférer les gens ou parce qu'on dit on dit oh elle est sain elle a des beaux sains oh là là oh regardez ce sang donc les gens de la 5D soit tu es déjà connu soit tu sais que tu seras célèbre tu sais voilà tu n'es jamais étonné de ce qui t'arrive car tu sais même déjà Dieu je touche mes seins que ça t'énerve ça ce n'est que ce n'est que de l'accessoire ça a donné le lait à l'enfant quoi d'autre ce sont les accessoires donc tu sais que tu seras célèbre une autre caractéristique même depuis que tu es petit parfois tu as oublié mais quand tu étais petit tu le disais même aussi parfois tu rencontres les gens de ton enfance il y a besoin de dire que je sais pas mais quand tu étais petit j'ai toujours su que tu allais être connue j'ai toujours su que il y avait quelque chose en toi déjà bonjour la reine Elisa merci il y a aussi une autre caractéristique de la 5D tu te sens invincible donc quand M. Cocoré quand elle chantait là tu regardes comme ça tu sais que tu regardes la ville je ne veux pas acheter ce que je veux je peux vivre dans en impothéguer les mêmes de cette ville que je veux je peux tu vois en fait si on était petit avec ce petit blocage qu'on avait oh tu dois connaître quelqu'un pour être quelqu'un on est quelqu'un derrière quelqu'un non toi tu es devenu le quelqu'un de certaines personnes tu es le quelqu'un des gens tu es tu es free on ne te met pas la pression oh non 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 I know that I know that I know je peux pas aller là-bas si je veux je peux pas aller là-bas et c'est là que tu comprends que 99% de la population est attachée combien d'entre vous si vous voulez demain là vous pouvez voyager tiens tiens que t'es parti tiens que t'es parti au Bahamas demain tu peux en ligne ticket au Bahamas ok 3000 dollars clic hey we're going to Bahamas yeah let's go oh non 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 il faut qu'on économise bébé on va se permettre ça oh non 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 oh mais regarde y'a la facture là qu'il faut payer oh non 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 regarde oh mais non on peut pas se émettre on doit économiser pendant un an et demi après on va voir il faut qu'on coupe ici là après on va mettre la barre après on non 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 baby come down come down tu n'as pas la pression ça c'est la 5D si vous avez au moins 3 4 de ces 5 qui correspondent avec vous peut-être tu écoutes comme ça tout correspond mais l'argent n'est pas encore là écoute c'est en train de venir c'est là c'est dans ta vibration c'est dans ton énergie maintenant il va falloir que tu t'ouvres tu vas me devoir confesser que mon argent est là même pas que ça arrive mon argent est là je peux pas vous dire le nombre d'années où j'ai su que je pouvais faire ce que je fais aujourd'hui le nombre d'années où j'ai su que je peux faire avant de réellement faire ça va un peu du temps je suis restée je crois un peu après je tombe pourquoi est-ce que j'ai même cru pourquoi est-ce que j'ai même cru pourquoi est-ce que j'ai même cru que je pouvais devenir ça pourquoi est-ce que j'ai même cru que je pouvais devenir célèbre donc vous allez devoir arranger votre vibration en permanence et ça vient avec beaucoup de méditation ne laissez pas quelqu'un vous stresser ne laissez pas quelqu'un qu'est-ce que c'est parce que tu n'es pas toi bye il y a Bertie qui dit que c'est dans ta vibration tout le monde te le dit mais dès qu'il y a un petit petite ouverture quelque chose de négatif va arriver le négatif est là pour vous tester écoutez-moi bien le négatif va vous tester je ne peux pas vous dire le nombre de fois j'ai au moins passé 10 ans à faire des choses ça n'a pas marché je lance ça je lance ça je lance ça je lance ça je lance j'arrête mon mot je lance j'arrête tout après j'ai dit moi j'ai commencé à croire seul j'ai commencé à devenir ma propre star oui j'ai devenu ma propre star j'ai devenu ma propre star j'ai devenu ma propre fan mes signes de l'eau tu parlais on va les voitures tu regardes tu regardes tu regardes une fois par semaine peut-être une fois par mois l'une costaud de voiture avec ton chauffeur il te conduit tu roule dans ta voiture dans ta voiture tu roule dans ta voiture dans ta ville tu fais comme si ta voiture ta vibration monte ça monte tout ça fait de vibration et un moment vos vibrations font comme ça tu vas t'habitué à cette façon façon voilà je te demande le matin que c'est comme si l'argent arrive mes employés mes employés connaissent aucun de mes employés madame il n'y a pas d'argent madame il n'y a pas d'argent madame le problème c'est que le mot problème dans mon entreprise n'existe pas voilà la situation qu'on a devant nous pas de mot problème il n'y a pas d'argent quand mes ménagers font l'offre je vais renvoyer une autre maison tu as besoin d'argent pour quelque chose on me dit madame je n'ai pas fait parce qu'il n'y a pas d'argent on me dit what il n'y a pas d'argent tu es dans ma maison on ne dit pas ça chez moi et les gens de la 5D très bientôt vous aurez aussi beaucoup de vous aurez implanté dans beaucoup de pays vous aimez le voyage vous allez commencer à voyager bonjour la reine Epiphanie je vous ai bien merci vous allez voyager parfois c'est pour les shootings parfois c'est pour vos vidéos je ne sais pas mais cette envie que vous avez de voyager vous aimez les voyages et les choisir aussi leur argent les gens de la 5D leur argent généralement ça vient en plusieurs devises plusieurs devises et plusieurs sources de revenus comme moi j'ai qu'il me fait d'un dessous plusieurs devises plusieurs sources de revenus voilà voilà j'ai terminé j'ai terminé en passant les gens de la 5D ne sont pas des mendiants ils donnent ils ne demandent pas financièrement ou bien énergétiquement ou physiquement combien d'entre vous vous avez décidé d'apporter de la valeur aux gens qu'est-ce que toi tu apportes aux gens parce que tu as te senti prospère quelqu'un qui est prospère donne les gens de la 5D sont généreux ils donnent et les gens de la 5D ça c'est je pense que ça c'est la serrée sur le gâteau ton argent ne dépend pas de quelqu'un les gens de la 5D ton argent ne dépend de personne donc personne ne peut te faire le chantage si tu me quittes j'avais coupé ton argent tu dis tu ne sais pas tu sais à qui tu vas faire je suis la reine de l'univers je commande ça vient j'appelle et ça se présente devant moi sachant que tu penses que tu me donnais tu crois que ça venait tout ok arrête de me donner d'accord d'accord bye les phases de la 5D n'ont pas besoin de demander ça vient à toi pour donner tu n'as pas besoin d'avoir c'est ça votre problème parce qu'il me dit on peut donner si on n'a pas comme tu es en train de m'écouter là est-ce que je t'ai donné l'argent tu as reçu mes 5 francs au contraire j'ai des gens qui sont en train de te donner plutôt si tu viens voir spirituellement ce que tu m'as reçu depuis que tu m'écoutes depuis que tu m'écoutes tu ne te sens pas bien je vais te faire un transfert d'énergie et ce transfert d'énergie on ne peut pas mettre l'argent sur ça on ne peut pas quantifier ça l'enfant de Madeleine you know exactly what I was talking about because when I see your comments I can see the people that are still shallow and I see those who are ready to catch what I'm talking about bless me bless me tell me tell me about myself bless me I spend like 40 minutes telling you that you are the blessing the blessing is in you it's in your veins if you cut yourself you give that blood to somebody that person is going to come back to life and that's too deep for some people here that's too deep for you guys I am the blessing you touch somebody you touch somebody you go and stay at somebody's house the blessing enters that house man come on you are not ready for you are not ready you are not ready for this man you are not ready you like shallowness you like to be shallow you are like a battery you don't need you don't see her I'm unstoppable I'm a Porsche with no brakes then she says I don't need batteries to play I'm invincible you don't need batteries you just play on your own you don't need you don't need any external support you know oh my you know what diamant de l'homme maintenant ce qui me manque ce sont les finances amen tu n'as pas l'argent diamant c'est toi moi qui m'a dit que tu n'as pas l'argent amen je m'accorde avec ta déclaration Kelly you don't say I'm a blessing I am the blessing I am the blessing je suis la bénédiction c'est toi qu'on cherche je suis la bénédiction the blessing I'm the one yes Scorpio your spiritual transition is happening very fast quand tu as une transition tu ne regardes même pas ton argent you don't look at your finances you don't even look at your finances because once your transition is done when your energy is sorted the money will follow quand ta transition est faite l'argent va suivre l'argent c'est un petit détail c'est un détail Shiva tu veux te convaincre que tu es pauvre je ne grosse pas moi avec les pauvres moi je suis désolée ma chérie je n'aime pas la pauvreté je suis allégique à ça ça me fait un genre je n'aime pas même les commentaires des gens qui sont pauvres je n'aime pas moi les livres souvent je n'aime pas la pauvreté en effet je ne sais pas si vous saviez que la richesse et la pauvreté c'est dans tes paroles et dans ce que tu vois je suis riche c'est tout je me sens riche oh le restaurant le plus chic de la ville allons manger là-bas aujourd'hui tu arrives là-monde tu te serres de la nourriture ça met tout ton corps en extase tout ton corps vibre alors que tu as tes maris tu te connectes à l'univers tes antennes s'activent tes étoiles s'activent tu te connectes tu reçois les idées qui vont te donner même 5 millions le soir le pouvoir de choisir c'est autre chose c'est juste quelque chose en fonction avec les vibrations en fonction avec le feeling on n'est pas restreint on n'est pas restreint on n'est pas restreint oh Jesus is the Lord après en sautant que quelqu'un te dit oh madame oh madame vous savez quoi je ne sais pas mais je vais vous donner 100 000 francs tenez oh l'esprit m'a dit de te donner 500 000 oui tu m'avais parlé de ton business de 5 millions oui je suis prête pour acheter il fallait juste que ta vibration soit haute il fallait que je t'asseoir dans le restaurant chic là tu sirotes un peu de caviar avec du champagne je ne sais pas tu fumes un petit cigare là tu écoutes du jazz écoutez je vous ai dit que vous devez avoir les démarches de vos voitures la baignée tu dois t'entraîner pour la démarche de la baignée tu dois avoir la démarche de la Range Rover la démarche de la mercenesse tu n'as jamais eu une paire de talons tu dis que ça c'est le talon qu'elle veut porter quand elle va acheter la Range Rover je vais manger quand elle va monter une minute je vais me prendre quelqu'un pour m'ouvrir la portière un chauffeur qui a mouvé la portière quand elle est sorti il faut que tu te rends ma main comme ça il ouvre je te rends mes pieds avant de te rendre ma main tu t'entraînes la jambe est sucrée j'ai acheté des escarpons rouge seulement pour descendre de la voiture dans mon bureau après j'arrive au bureau j'enlève oui donc quand il ouvre la portière je tends la bout de mes mains avec les doigts en rouge après je me tourne je mets mes escarpons je me dis merci je marche comme ça et puis vous époux devez avoir la démarche du jet privé yes your private jets walk yes oh il y a un film que j'ai regardé la reine du sud la série là m'a captivée et au moment qu'elle est en train dans son jet privé j'ai regardé comme ça j'ai fait la capture d'écran il dit que je dois m'entraîner pour la capture pour la démarche elle était avec son bloc qui était babu avec la moustache oh je m'ai trop écouté Teresa elle avait façon de marcher là je dis Teresa quand je viens en train dans le jet privé je vais me rappeler de ta démarche c'est Teresa elle avait un blouson un blouson un queen noir queen of the south that is a movie spirituale that movie has just helped me a lot elle avait un blouson un queen noir des bottillons noirs avec le talon carré pas pointu avec le carré tu peux faire plus de mouvements tu peux bouger les hanches un peu plus tu vois un peu ça c'est tout que tu dois visualiser dans ta tête ça ne doit pas te ça ne doit pas te surprendre oui quand tu es pas en blanc le jour il était en moi je me rappelle très bien il y avait son costaud il était derrière et tu dois me prévoir la caméra qui va te filmer après ça va faire le ralenti oui et ce fils son histoire m'a trop plu il fut déterminé comme tout elle avait un décepticon de gare il vous dit souvent que vous avez descepticons son copain descepticons là son copain descepticons là vient il commence à faire gagne au départ c'est lui qui va apporter l'argent elle m'a même là commencé à dire que je peux que je peux plus tard les deux se rencontrent encore il comprend que la fille s'est arrivé dans ta dimension que même le petit truc qu'elle lui donnait ça ne l'influence plus le coeur de la fille était devenue du on fait qu'il faut prendre les décisions queen of the south mon frère j'ai pu les coucher j'ai pu les coucher ce sont ces démarches qui me plaisaient beaucoup où elle a ban d'annonces là où elle arrive là elle a les talons aiguilles elle a l'humain de soleil elle a habillé en blanc drôle blanche là entenez-vous à vos démarches s'il vous plaît mettez-vous devant le miroir vous dites ça c'est vrai vous voyez un peu comment vous entrez dans votre hélicoptère on est enterré dans ta maison privée à Abadjoun tu vois comme tu as même pris 10 hectares tu as fait le terrain de golf à Abadjoun après on quitte le terrain de golf on part en grand derrière là on mange un peu après oui on déplace tes croissants de Paris pour venir te donner le matin coach avant cette année cette fin d'année je vais vous contacter fière de vous Kondiane j'espère que je serai joignable tu as compris j'espère parce que je deviens de moins en moins joignable les gens se peignent chaque jour je suis en ligne avant vous pouviez me parler je vous supplie même que venez non vous ne venez pas non anyway les gens de la 5D savent que ce que tu crées dès que tu crées dans ton esprit it must happen c'est seulement question de temps it must happen et niveau énergétique c'est sucré dans tout ça ce qui me plaît le plus c'est la capacité de voir quelque chose et je crée la chose ça c'est moi c'est ce qui c'est moi un peu dire that's the best feeling the feeling of being able to create something from nothing I just think about something in the morning and at 12 I have it in front of me yes that's the true power that's the true pleasure le vrai plaisir vient dans le fait que tu penses à quelque chose tu le crées tu penses tu le fais tu penses c'est ça votre vrai pouvoir parce que peut-être dans notre prochaine vie on sera des constructeurs je vais à tout en loge qu'on se voit un immeuble là-bas d'accord d'accord je veux l'immeuble avec 150 chambres je veux un doigt qui se connecte en masse on va faire un tunnel ou un canal tu vas connecter tu imagines avec ton esprit dès que tu finisses quand tu mets la dernière pierre tac tu ouvres les yeux tu vas l'immeuble devant toi là je sais que je suis en train de vous avancer un peu plus je vais vous prendre une autre dimension mais bon c'est ça la dimension 5D on parle des choses qu'on n'a pas encore fait sur la terre je vous ai fini depuis ton message et je ne vais pas te répondre puisque tu as dit que je ne te réponds pas votre vrai pouvoir le pouvoir de ce monde se trouve ici là parce que tout ce que tu peux concevoir et voir tu peux l'avoir ah je ne peux pas écrire ça c'est une belle citation tout ce que tu peux concevoir tu peux l'avoir tu peux l'avoir j'annonce un autre séminaire oui dans ce séminaire je vais vous coacher pour vous faire de l'argent sur les réseaux sociaux donc la participation sera 100 euros la dernière fois que j'ai fait le séminaire j'ai demandé 10 000 d'accord je vous ai dit que je fais très rarement mes séminaires aussi mon cher donc je voudrais prendre les personnes qui vont participer je vais vous faire passer dans cette 5D là beaucoup d'entre vous vous avez honte de ne pas aller devant une caméra donc je vais vous coacher on va prendre environ 4 heures de temps comme la dernière fois donc je voudrais que vous ayez à votre disposition une idée de business au moins un portable ok et accès à internet parce qu'on va travailler avec internet donc on va mettre ça pour le 20 septembre mon but ce sera de vous montrer comment vous pouvez faire de l'argent sur les réseaux sociaux papétis agent papétis agent c'est pas les petits centimes que TikTok me donne là papétis agent il y a des choses que si j'avais su avant de avant de me lancer je n'aurais pas mis autant de temps ouais c'est pour ça que tu as créé ta chaîne tu as tu rames depuis parce que tu ne sais pas comment faire et là où il y a la connaissance là où la connaissance entre il y a la lumière là où tu as la connaissance ça te donne le il gives you leverage to move il gives you the speed quand tu connais comment quelque chose fonctionne tu n'as plus peur de la chose tu peux rester dans la voiture tu es assis devant le volant comme tu ne connais pas conduire tu es sur place maintenant si tu connais conduit qu'est-ce qui se passe tu prends le contact tu m'entends tu m'entends tu pars ce qui a changé entre ton état inède et ton état de motion c'est la connaissance que tu as de l'outil qui a devant toi on peut se satisfaire de peu oh la la Gwen tu es pauvre oh la la je suis désolée ma chérie j'aime pas sentir la pauvreté enfin genre j'aime pas ça me fait bizarre je sais je suis désolée ma chérie la pauvreté n'est pas bien parce que ça rend aigri en fait les gens qui sont pauvres sont aigris tu vas aller voir ils vont passer le temps à critiquer les gens ils vont j'étais le caillou de jésus t'aime voilà un caillou jésus t'aime le caillou ça s'appelle jésus t'aime c'est quoi ton problème tu me trouves dans mon direct tu me lances le caillou jésus t'aime la pauvreté c'est ça en fait donc oui le 27 ans je sais pas quelle vaut la semaine c'est mais il faut qu'on fasse ça le 27 ans donc on fait ça sur zoom et je veux vraiment les gens qui sont peut-être tu as lancé ta chaîne mais tu ne sais pas comment faire que l'argent augmente dans certains tu ne sais pas donc tu es bloqué avec ton tiktok tu es bloqué avec ta page youtube tu es bloqué avec ton Facebook comment les gens disent qu'ils se font de l'argent dessus je ne comprends pas donc je vais mettre le prix à 100 euros 100 euros en france c'est pas ce qu'est sur 105 000 francs donc le 20 le 20 le 20 le 20 le 20 le 20 la dernière fois je travaille à Douala donc je vais voir dans quel pays ce sera mais tous les autres pays vous savez que ça n'a pas d'importance que ce soit à Douala que ce soit à Yeronde que ce soit à Libreville que ce soit à Bidjan que ce soit à Paris vous connectez en ligne d'abord donc voilà je verrai la ville où j'ai le plus de réservations et je vais me diriger là-bas dans deux jours je vous dirai dans quelle ville je vais faire ce séminaire vous voyez en fait c'est de ça que je parlais quand tu arrives dans un certain niveau mental de 5D tu n'es plus limité tu n'as pas des restrictions ouais on est là tu veux qu'elle vienne au Sénégalais j'ai toujours pensé à Dakar mais peut-être je vais voir si je vous veux me lancer à Dakar on va voir je suis un mal à Dakar d'ailleurs non peut-être bien c'est une option donc j'ai bien dit les gens de la 5D vous pouvez aller partout vous n'avez pas la pression de l'environnement donc même si tu es en France en France et si on ne peut pas se faire 10 000 euros le mois c'est pas parce qu'on ne se fait pas 10 000 euros le mois là-bas que toi tu ne peux pas te le faire donc toi tu n'as pas la pression tu penses aussi librement tu penses librement en fait je ne peux pas penser parce que je n'ai pas l'argent je ne peux pas penser parce que je ne peux pas non non tu penses librement tu penses librement tu es idéalement n'importe où ouais on peut faire ça on peut créer ça on peut faire ça les gens de la 5D se sentent invencibles ouais Nelly comment faire pour être aimée ma chérie cherche d'abord l'argent je ne veux pas vous mentir si vous recevrez le degré auquel j'aime l'argent assez compris que l'argent résout beaucoup de mots beaucoup de mots la personne qui ne t'aime pas là ma chérie il faut avoir l'argent tu vas voir la fille que je veux jeter là elle a l'argent bonjour bonjour Nelly comment tu vas je vous laisse un ventre salier oh l'argent vous ne connaissez pas qu'on s'il nous a aidé quand j'aurai l'argent ok les gens de la sainteté bonjour Mery contrôlent le temps c'est à dire tu peux te regarder à 5h de 5h à 17h tu travailles mais tu n'es pas tu peux te décider que tu vas travailler de minutes à 5h tu es discipliné tu atteins de tes objectifs mais tu n'es pas quelqu'un qui t'impose tout le temps ou les heures auxquelles tu vas travailler bonjour Badouli les gens de 5D aussi ils sont ils sont célèbres ils seront célèbres bonjour Londres les gens de la 5D sont célèbres ou bien ils seront célèbres les gens de la 5D aussi sont une bénédiction pour les gens tous deux donc ceux qui viennent de se connecter on aura un séminaire le 20 ce sera sûrement dans l'après-midi parce que beaucoup de personnes travaillent en journée Jésus je peux faire la comédie ça c'est sûr donc comme je disais on peut faire cela on va dire entre 16h et 17h jusqu'en 21h voilà donc ceux qui ont des pages qui ne sont pas rentables je voudrais vous montrer comment façonner comment sucer le lait des réseaux sociaux ça c'est une bonne idée ça a un bon titre comment sucer le lait des réseaux sociaux je vais dire à mon community de me faire ce genre le flyer mais Ren Foster c'est ta célébrité qui va déranger tes Decepticons mais tu sais de toutes les façons tu seras détesté c'est pas Jésus a été détesté donc tu es qui pour ne pas être détesté donc c'est pas nouveau genre on te déteste c'est une vidéo genre c'est comment tu vois c'est comment il y en a pas mieux vous allez me prendre un garde du corps un garde du corps la démarche de la peine il y a une démarche que quand tu fais tu dois avoir les talons que quand tu sors de la voiture tu fermes avec ton pied comme ça voilà ou tu fermes avec ton bonbon on me fait ferme avec ton pied après ça tu mets tes lunettes directement tu mets les lunettes avant sortir la voiture ouais comme ça quand tu sors tu tapes la voiture tu marches enfin on a terminé j'ai terminé j'ai terminé un peu un peu que vous souhaitez de passer une excellente journée à faire ce dont vous avez envie faites ce que vous voulez et je croisais déjà les gens d'enseigner de ne travailler pas pour quelqu'un donc si tu emprunte de travailler pour quelqu'un que ce n'est pas bon et l'argent vient à vous facilement il suffit que tu lances un tout c'est ton énergie en fait c'est ton énergie c'est tout dans l'énergie c'est tout dans l'énergie c'est tout dans l'énergie c'est de l'encens qui brûle baby come down come down fall down fall down vous vous passez une bonne journée ah ok merci